... Alors, on est dans un village. Tous ces personnages habitent dans ce village depuis un certain temps. Ils vivent parce qu'ils sont forcés de vivre. C'est une vie sans vagues, sans véritable événement. Et un jour, le jour disparaît. Et la nuit tombe et se met à durer. Et tous ces personnages, dont j'ai quatre personnages principaux, Jocelyn, Ethel, Gauthier et Anna, vont essayer de vivre dans cette nuit qui est nouvelle pour eux, qui est une nuit, évidemment, qu'ils subissent. Mais ils vont essayer de la traverser le mieux possible et de se trouver, de se définir. Alors, effectivement, l'un des personnages, Jocelyn, va être obsédé par la présence d'une femme dans le village que personne ne côtoie, que tout le monde craint un petit peu parce qu'elle vit dans une maison seule. Et elle fait peur à tout le monde. Voilà, on la prend un peu pour une sorcière. Et Jocelyn va convaincre tous les habitants du village qu'il faut absolument aller la chercher et la détruire. et que si on fait ça, le jour reviendra. C'est une manière, pour lui et peut-être pour tous qui y croient, de trouver une raison à cette nuit inexplicable et à cette lune qui prend un peu toute la place. Donc, au départ, il croit à cette hypothèse et Jocelyn, surtout, mène la troupe qui va essayer d'aller chercher cette femme dont on sait assez peu de choses. On sait qu'elle s'est installée dans une maison abandonnée, qu'elle y a élu refuge, qu'elle parle ou pas. En revanche, qu'elle vit beaucoup dans la nature, qu'elle communique avec les animaux et qu'elle danse aussi beaucoup. Voilà, donc c'est une femme très mystérieuse, très énigmatique, que je n'ai pas voulu forcément dessiner plus que ça. Et ce roman, dans ce roman, tous les personnages se lancent à sa recherche et ça devient un fantôme. Et pourtant, elle est quelque part dans le texte et dans leur vie. Et voilà, elle surgit à travers une voix, là aussi, très énigmatique. Moi, la lune, c'est un objet que j'adore. C'est la seule chose qui me rassure, je pense, dans ce monde qui est en train de se fragiliser un peu sous nos yeux tous les jours. La lune, elle ne change pas depuis que je suis née. Et au fond, c'est un peu pareil pour ces personnages. C'est un repère, c'est un œil qui les regarde, un œil qui les menace parce qu'elle est plus grande que d'habitude, elle est plus lumineuse que d'habitude. C'est leur seule lumière dans ce monde qui est dans le noir. Et en même temps, c'est un œil bienveillant qui va les guider, qui va les interroger, qui va les forcer à savoir qui ils sont. Donc, on peut dire peut-être que cette femme et le pendant de la lune, en tout cas, les personnages font un rapport entre les deux. Voilà, toute l'histoire va être de savoir si c'est le cas. Je ne sais pas si c'est une forme. En tout cas, c'est une question et une thématique que je voulais habiter. Cette nuit, elle est évidemment métaphorique. C'est la nuit qu'on traverse tous à un moment donné dans nos vies, qu'on est peut-être actuellement en train de traverser, dans un monde où on est submergé par les questions, par un avenir très incertain. Je ne dis pas qu'on est en apocalypse. Je dis qu'on s'y prépare l'air de rien, peut-être à notre insu, et puis tout autour de nous fait qu'on doit s'y préparer, alors même qu'on a peut-être envie de penser à autre chose. Donc ça a été une inspiration de départ que j'ai voulu habiter parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs que j'ai aimé lire aussi, qui traitaient de ce thème. Mais derrière cette idée de fin du monde, j'ai vraiment plutôt essayé de semer une graine de début d'autre chose. Donc si les personnages sont menés sur cette pente glissante à la fois de la nuit, de quelque chose qui va peut-être s'éteindre, j'essaie de les porter vers autre chose et j'essaie qu'ils réagissent. Au fond, je les ai mis dans le noir et je me suis dit « allez-y maintenant, vivez ». Et je voulais voir comment ils s'en sortaient. Sous-titrage ST' 501